Sous le presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sous le presse, vous êtes offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la conférence de presse d'Amadouba, l'arrestation de Bougangé, entre au sujet sans mise en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Amadou monte sur le ring, titre le journal Le Quotidien. Revenant sur les attaques contre le pouvoir, il estime n'avoir jamais été épinglé par un rapport. Or, selon lui, la vision 2050 ne mènera pas au développement. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une. Amadou sort de sa torpeur, parlant de la défaite à l'élection présidentielle. Ses relations avec Maki et Sonko et l'État à des finances publiques, Vox Pop traîne également cette question. Aime en première page, Amadou répond aux accusations de Sonko et des mantoux. Je n'ai jamais falsifié des statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ses allégations, explique-t-il Sonko. Défi Amadou Bar, titre Le Quotidien enquête. Après sa sortie, le PM l'invite à un débat public sur l'économie et la gestion du pays. Un face-à-face comparable au duel historique d'Agnès et Maïk Moudjou. En 1978, selon le journaliste Issa Salle, c'est historique que le détenteur du pouvoir demande un débat à son challenger. Walfu Quotidien abonde dans ce même siège. Avec Walfu TV qui se dit prêt à organiser les joutes verbales entre Ousmane Sonko et Amadou Bar. Le Quotidien Tribune s'intéresse à l'arrestation de Bougane Gaye et parle de coup dur à la démocratie sénégalaise. Selon Bartolome Diaz, Bougane est un otage du régime à demi-midi. Il dérange Tchernobokoum qui fait savoir que nous avons à la tête de ce pays des peurs et des incapables. L'Observateur abonde dans ce même siège et titre à Bougane entre ombre et lumière. Le Quotidien est diagnostique d'une stratégie politique suicidaire. Le journal revient également sur son face-à-face avec le procureur et sa première nuit en prison. L'Observateur traite également les retrouvailles entre Détchéfale et Ousmane Sonko. Les détails de cette audience à lire dans ce Quotidien. Une rentrée sous pression litant dans le journal Le Quotidien revenant sur les yeux fourrés entre étudiants et forces de l'ordre à l'université chez Antidiop et la grève du SAIS. Le Dr Abdurrahman Djouf rassure le SAIS sur la publication du décret concernant l'entrée des enseignants-chercheurs et annonce le paiement progressif des bourses d'ici deux semaines. Le Quotidien national Le Soleil revient sur l'état généraux des transports publics lors de la cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État, Bassirou Diomaïfaï, a appelé les acteurs à une introspection et à plus de responsabilité. Des conclusions fortes attendues lors de ces assises après le redressement fiscal de 2,7 milliards de francs CFA notifiés à l'entreprise allemande, le fisc Akul Goff-GMBS-ENCO saisis pour arbitrage. Le juge référé a rejeté la demande de mes levées introduites par l'entreprise allemande. Le Quotidien Les Echos traite la question de la succession d'Aleou Sissé et Méhassa Une, Augustin Senghor ouvre une brèche pour Hervé Renard. Abibé, Omar Daf sont sénégalais et Hervé Renard s'interroge. Le président de la Fédération Sénégalaise de football. Le journal Record revient sur le match Monaco-Étoile-Rouge et Méhassa Une, Shérif Djaï, Deux filles, Lamin Kamara. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.